Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'actualité politique en parlant des élections sénatoriales qui ont eu lieu hier en France, dans à peu près la moitié des départements puisque c'est renouvelé par série. Et le résultat de ces sénatoriales a été plutôt un score décevant pour En Marche et une bonne résistance pour les mouvements historiques, c'est-à-dire essentiellement le PS et LR, ainsi que pour le Parti communiste français. En effet, du côté d'En Marche, c'est plutôt difficile parce que même Paris, qui est pourtant bastion d'En Marche, avec un certain nombre de grands électeurs qui les avaient ralliés, En Marche n'y obtient qu'un seul sénateur, alors que le nombre de soutiens qu'elle avait pouvait plutôt annoncer du 2-3 sénateurs. Et dans de nombreux départements, les élus ruraux ont très peu voté En Marche, ce qui peut s'expliquer par les annonces contre les collectivités locales annoncées par le gouvernement. Toutes ces baisses de dotations sont loin d'être populaires pour les grands électeurs, les élus. Mais donc, ouais, pour En Marche, c'est difficile, puisque En Marche n'obtient que 24 sièges, ce qui est même moins que le nombre de sièges qu'elle avait avant les sénatoriales, puisqu'un certain nombre de sénateuristes les avaient ralliés, et au final, le résultat est très décevant. Et ce qui fait qu'au final, LR a quasiment une majorité absolue, et donc, ouais, c'est une alliance LR-UDI qui est largement majoritaire. Le premier groupe d'opposition, c'est le PS-PRG d'hiver gauche, et le PCF, avec 12 sièges plus quelques écolos, et l'UX pour certains en alliance avec le PCF. Donc, maintient son groupe, là où plusieurs médias annonçaient déjà d'emblée la disparition du groupe communiste, et bien, Yael n'a encore une fois eu tort. Yael l'avait également annoncé pour les élections législatives, la disparition du groupe à l'Assemblée nationale. Et bien là non plus, le groupe s'est renforcé, et pareil, là le groupe s'affaiblit un peu, mais continue d'exister. Et j'aurais aussi une petite remarque à faire, c'est que sur France 2 hier, Yael l'a annoncé que c'était un groupe PCF-FI, France Insoumise, alors que la France Insoumise n'a aucun sénateuriste, a même boycotté les élections sénatoriales, n'a pas appelé à voter PCF, ce qui donc parlait d'un groupe PCF-FI, alors que la France Insoumise n'a eu aucun rôle dans l'élection de ce groupe, me semble quelque peu fallacieux. Ça me semble encore un coup de manipulation, histoire de mettre en avant la France Insoumise et d'occulter le PCF. Bon, après, sur ce que signifient ces élections, il faut rester prudent, c'est une élection indirecte, on a surtout l'opinion des grands électeuristes, des élus, qui autant pour les départements ruraux, ça peut refléter un peu l'opinion de la société, en tout cas des tranches de la société représentées par les élus, puisque c'est beaucoup d'élus sans étiquette, mais pour les grandes villes, pour les agglomérations, ce qui était pas mal représenté dans cette série, puisqu'il y avait toute l'île de France, ça représente juste ce que ont été les élections de 2014, modulo les ralliements qui ont eu lieu entre temps, et qui certes ont été assez nombreux en 2017, mais pas assez pour complètement bouleverser le schmilbilique. Du coup, c'est globalement quand même un résultat très décevant pour En Marche, et une bonne résistance de tous les autres mouvements, la vague En Marche y est étant, et ont été plus faibles que prévu, mais il faudra attendre de voir les prochaines élections directes, donc voir s'il y a des élections partielles d'ici là, d'ici 2019, et les européennes de 2019, pour voir l'état vraiment d'En Marche, dans l'opinion publique. Mais à mon avis, ce ne sera pas une très bonne image. Du coup, du coup, il faudrait voir en détail quel est le nombre de sénateuristes LR qui sont Macron-compatibles, pour voir si LR a les moyens de bloquer la majorité de Macron au Sénat, ou si une alliance PS-Macron-compatible En Marche, UDI, Modem, PRG, et LR-Macron-compatible, pourra réussir à faire passer les textes au Sénat, en sachant que de toute façon, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, et que du coup, ça ne fera que qu'un peu compliquer les navettes, et pas vraiment bloquer Macron. Mais bon, nous verrons ça plus tard. Pour cette vidéo, c'est terminé. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada